Bonjour, je suis Marina Boyer et j'ai participé au concours de pitch professionnel organisé par l'AVG en 2016, c'était il y a 5 ans. A cette époque, je finissais tout juste ma thèse et je venais de comprendre que faire carrière dans le domaine académique allait être un véritable parcours de combattant, pour espérer obtenir un poste in fine. J'aimais vraiment ce que j'ai fait durant mes stages, durant ma thèse, toute la partie recherche, mais une petite voix intérieure me disait que les statistiques, elles n'étaient quand même pas en faveur de trouver un emploi dans le domaine de la recherche. J'ai non-toute pris une décision qui me paraissait beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour trouver un emploi, c'était un emploi pérenne, c'est-à-dire me tourner de l'autre côté et aller voir vers l'industrie ce qui se passait. Et là, forcément, on se demande tous comment parler de notre diplôme de doctorat. Je pense qu'on s'est tous posé cette question parce que les connaissances de ce diplôme par les recruteurs et par les managers en industrie sont quand même assez faibles. Et c'est en me posant cette question-là que j'ai décidé de me lancer un petit challenge personnel en m'inscrivant au concours de pitch pro. Et oui, je me suis dit que c'était quand même une super occasion de me forcer à travailler pour répondre à la question que posent tous les RH, mais parlez-moi de vous. Du coup, j'ai mis du temps, j'ai mis quand même pas mal de temps pour rédiger un texte qui tienne en trois minutes, qui soit alléchant, qui permette de mieux me faire connaître, qui permette de parler de ma thèse. Voilà. Mais cet investissement a quand même été super payant parce que j'ai pu le ressortir à plusieurs employeurs. Donc, au final, ça a été un vrai gain de temps. Et trouver ce que je cherchais, au final, un CDI dans l'industrie assez rapidement. C'était avant la fin de la thèse, poste sur lequel j'ai travaillé pendant cinq ans, qui a vraiment été très, très sympa. Et qui a été plus développement que recherche. On ne peut pas tout avoir. Mais voilà. Donc, merci à l'ABG pour cette très belle initiative. Et à bientôt.